Et tout le reste, soleil noir et autres. Et la guerre a commencé en 2013. En 2014, les gens ont commencé à mourir. Et personne n'a réagi, parce que c'était les Russes, et apparemment, les Russes, c'est pas grave. Et pour moi, la vie humaine, il n'a pas plus ou moins de valeur selon la race ou la nationalité. Chaque vie humaine compte pareil. La vie d'un enfant qui est tué, c'est le monde qui meurt. Voilà. Donc, je ne suis pas euphorique pour ce qui se passe. C'est pas possible de s'en réjouir. Mais la guerre, ça fait huit ans. Et sans vouloir défendre quiconque, j'essaie de trouver l'explication, ce qui est très difficile pour moi. Mais quand même, moi, on me dit que Poutine, s'il n'intervenait pas, ça continuait. Parce qu'il y a 70 000 hommes armés, les forces d'élite qui sont des nazis, qui sont à côté de Donetsk, et qui retient maintenant, au moment où on parle, les habitants, comme paravent, comme ils l'utilisent comme un bouclier humain. Parce que moi, je suis de près la situation. Il y a une famille qui a réussi à s'échapper pendant ces jours-ci. Là, je crois qu'il y a 12 personnes aujourd'hui. Et pourtant, les Russes ont fait la journée de la paix aujourd'hui en disant qu'il faut laisser partir les habitants. Il faut que les observateurs de l'Ouest viennent observer. Il faut qu'ils viennent observer. Il faut qu'ils viennent sécuriser les routes s'il y a besoin de les sécuriser. Mais les observateurs de l'Ouest, ils ne sont pas là. Ils sont partis à Rostov. Ils sont en Russie. Pourquoi ils ne sont pas là ? Pour ne serait-ce que vérifier que les méchants russes, soi-disant, n'empêchent pas les Ukrainiens de partir ? Ce n'est pas les méchants russes qui les empêchent de partir. La ville de Mariupel est tenue par le régiment Azov. Et les gens ne peuvent pas partir parce que s'il n'y a pas de bouclier humain, alors évidemment qu'ils savent ce que les Russes vont en faire. C'est vrai. Mais il faut laisser partir les civils. Il y a deux maires de ville ukrainienne qui ont dit qu'ils ne vont pas prendre les armes contre les Russes. elles ont été tuées. Et à Kiev, hier, on a trouvé quelqu'un qui était mort, qui participait dans les négociations avec Poutine. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Abbassi ? Bandera, il y a les rues, les rues à Kiev et dans d'autres villes ukrainiennes qui portent le nom d'un criminel nazi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, ça ne m'arrive pas. Vous savez, il y a les héros d'Internet comme ça. Il y a un garçon de 5 ans qui chante les chants nazis à côté d'un drapeau de Bandera. C'est un héros d'Ukraine, d'Ukraine nationaliste. C'est un petit héros ukrainien comme ça. On éduque comme ça les enfants en leur faisant chanter les chants nazis. Comment tout ça peut se tenir dans la tête sans problème ? Pour moi, chaque armée, chaque tir, c'est inadmissible. Mais ça commence par les paroles. Quand on vous interdit de parler votre langue, c'est ça le début du génocide. On le sait depuis l'Allemagne hitlérienne. Non ? Oui ou non ? On est tous sur cette terre. On a entendu comment ça a commencé pour la Deuxième Guerre mondiale. C'est la même chose. Pour moi, ce qui se passe, c'est que je me suis rendu compte, mais ce n'est pas ma tête. Je me suis rendu compte que la Deuxième Guerre mondiale, en fait, elle n'est pas finie. Parce que les nazis ukrainiens, en 1955 encore, ils étaient là-bas, à l'ouest de l'Ukraine, où maintenant on va mettre les ambassades des pays européens. Ils étaient capturés seulement en 1955, les derniers. Sûrement pas les derniers, d'ailleurs. Et je crois qu'il y a un juif qui a tué Bandera finalement à Paris un jour. Je crois qu'il y a même des livres qui ont été écrits là-dessus. Parce que cet héros juif, il a voulu tuer le nazi. C'est normal. Au bout d'un moment, voilà, je veux dire, on a le droit de défendre sa vie. Pour moi, on n'a pas le droit de faire la guerre. Mais on a le droit de défendre sa vie. C'est tout ce que je sais. En tant que femme, je souhaite que toutes les femmes éduquent leurs enfants, leurs fils, leurs filles, dans l'esprit de la paix. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Donc voilà. Moi, je suis 50% ukrainien, 50% russe. Et toute ma vie, j'avais des amis de toutes les nationalités. Toutes. Voilà. Les plus proches pour moi, c'était les juifs, c'était les ukrainiens, les russes, les musulmans. J'avais beaucoup d'amis musulmans. Il n'y a aucun problème. Aucun. Pour moi, il n'y en a pas. Un être humain, c'est un être humain. Et son cœur, il est soit animé par l'amour, soit il est animé par autre chose. Et parfois, on s'égare. Parfois, on se trompe. Parfois, on ne sait pas. On ne va peut-être pas dans la bonne direction. Mais en tout cas, il n'y a pas de différence. Toujours les mêmes molécules, les mêmes atomes, et les mêmes sentiments, et les mêmes aspirations. Enfin, peut-être pas toujours les mêmes, mais au fond, oui. Au fond, on veut tous vivre. On vient au monde pour vivre. On est nés sur cette terre pour être heureux, pour aimer, pour contempler la beauté des choses autour de nous. Il y a beaucoup de choses moches aussi. Mais on ne vient pas dans ce monde pour faire la guerre. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je voulais vous entendre surtout. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Abassi ? Déjà, je veux vous remercier de nous donner des informations qu'on ne savait pas. J'avais entendu des choses, je ne vous cache pas. Mais comme vous venez de dire, il y avait une censure, nos dires, depuis 2014, à ce jour-là, concernant l'Ukraine. Moi, je n'étais pas au courant. De toute façon, puisque vous, vous venez du pays sur tous les dos. Vous êtes rousse et ukrainien. Les informations que vous donnez, j'ai confiance en vous. Je veux les tenir. Note de ce que vous venez de dire. C'est très important, très important d'en noter. Je savais qu'il y avait certains conflits racials là-bas. Mais ce que vous venez de témoigner, surtout que vous connaissez les gens de plus proches, c'est très important. Mais quand même, tout ça, à votre avis, on ne pouvait pas régler sans attaquer les innocents. Puisqu'actuellement, à cause de cette attaque-là, il y a des innocents qui sont en train de mourir et quitter leur pays. De quand ? Vous parlez d'il y a huit ans, quand on a attaqué les Russes ? Ou vous parlez huit ans quand Poutine a lancé l'offensive pour répondre à ce qui se passe ? Parce qu'il y a quelques jours, il y a les bombardements qui ont repris contre les gens de Donetsk. Ah bon ? C'est de ça que je parle. Bah oui, bien sûr. Sinon, il n'aurait jamais lancé cette offensive. Ah, d'accord. Et il y a beaucoup de propagande. Je suis d'accord avec vous, des deux côtés, certainement. Alors, pour tout ce que je vous ai raconté, je vous jure que c'est vrai, vous pouvez aller sur les... Non, moi, je vous fais confiance. Non, j'avais des informations aussi. Mais je vous ai précisé, puisque vous venez du pays, j'ai confiance en vous. Voyez, parce que quand on a des informations, actuellement, il y a... Par exemple, je voyais sur TF1 tout à l'heure, même ce soir, ils nous montraient l'histoire de chat, quand on disait que c'était un chat rousse qui a écrasé une voiture ucranienne. TF1, il disait, non, c'est pas vrai, c'est un mensonge, patati. Il y a des mensonges dans les communications qui existent actuellement. Mais puis, j'avais entendu à l'époque, même depuis 2014, je savais qu'il y avait une guerre civile, raciste, on peut dire, voilà, raciste, comme ça existait. Et l'autre chose que vous avez précisé, je vous remercie beaucoup aussi, vous avez raison, ce n'est pas la première guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait, après la chute d'Yougoslavie et d'autres pays, il y avait des guerres en Europe de l'Est, et ça, vous avez tout à fait raison. Mais ça serait bien de... Comment ça se fait que pendant tout ces temps-là, 8 ans, il n'y a pas des images qui sont sorties, pourtant, actuellement, il y a énormément de possibilités, on peut constater, qu'avec le téléphone portable, on peut filmer, informer les gens. Pourquoi le monde n'était pas informé de tout ce qui se passait pendant 8 ans ? Il y a les images, mais vous connaissez le proverbe français, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, il n'y a pas pire sourd qui ne veut pas entendre. Il y a les images, les images circulent, mais il y a la censure ici, de ce côté-là, et je ne sais pas comment ni pourquoi ça se passe, mais la guerre de Donbass, tout le monde le savait. Alors j'ai une vague idée de pourquoi, je vous en parle, pour moi, la Deuxième Guerre mondiale, elle n'était peut-être pas encore finie. Peut-être qu'il y a toutes les vérités qui ne sont pas dites, il y a peut-être les criminels qui n'ont pas été punis, il y a peut-être les victimes qui n'ont pas encore pleuré toutes leurs larmes, mais pour moi, c'est la fin, j'espère que c'est la fin du processus. J'espère que c'est le début de nouvelles mentalités, et j'espère que ça va se terminer. Évidemment qu'on rêve que ça se passe sans les victimes humaines, mais ce qui se passe maintenant, là, je vais prendre un tout petit peu la position pour ce qui se passe en Ukraine, pour la guerre des images, je peux vous dire par exemple que Kiev, les Russes ne veulent pas le prendre, Kiev, ils n'ont pas besoin. Ce qui se passe à Kiev maintenant, c'est qu'il y a les prisonniers qui ont été relâchés des prisons, et comme Zelensky les a armés, il y a maintenant les maraudeurs qui arrêtent les voitures, qui braquent les gens dans leur appartement, et donc en fait, il y a le chaos pas possible à Kiev maintenant, vous pouvez même trouver les images des écraniens eux-mêmes, qui filment, ils baissent le pantalon et le slip des maraudeurs qu'ils capturent, ils les attachent au poteau, et chacun, chaque passant leur donne un coup de pied au derrière. Donc ce ne sont pas des choses civilisées évidemment non plus, mais c'est pour vous dire qu'on n'arme pas la population comme ça. Et Poutine a dit aux civils, parce qu'il y a quand même les consignes à l'armée russe, d'épargner les civils. Et les Ukrainiens les utilisent réellement comme des boucliers les gens, parce qu'évidemment, je peux comprendre qu'il y a peut-être des patriotes ukrainiens qui prennent comme ça la situation, je veux prendre une arme, je vais aller buter Poutine. Mais ce n'est pas ça la vérité de la situation, Poutine ne fait pas la guerre au peuple ukrainien. Pour moi, il veut vraiment dénazifier l'Ukraine, et l'Ukraine a besoin d'être dénazifiée. Parce que le problème n'est pas seulement qu'il y a des nazis en Ukraine, il y a des nazis un peu partout, mais en Ukraine, ils font partie de la garde nationale, ils font partie du gouvernement, les nazis en Ukraine. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça, enfant ? C'est-à-dire que l'Ukraine, évidemment, il n'a pas pu attaquer la Russie comme la Russie, maintenant, soi-disant, attaque l'Ukraine, parce que ce n'est pas le même rapport des forces. Mais ce qui se passe, c'est que le génocide depuis 8 ans, il est en route, et ça a commencé avec les langues, je vous ai dit, ce n'est pas contre les Russes seulement, il y a aussi toutes les langues minoritaires qui ont été interdits. Il y a les Hongrois qui sont rentrés en Hongrie. Bon, il y a d'autres petites langues là-bas, vers l'ouest de l'Ukraine, je ne les connais pas tous. Mais il faut vérifier, il faut regarder, en fait, ce que c'est que l'Ukraine. Et je suis très tenée que Poutine a dû lancer cette offensive, je suis très tenée. J'ai espéré aussi que ça pouvait se passer autrement. Et j'ai espéré aussi que ça pouvait s'arrêter, surtout à ces deux républiques. Mais ce n'est pas possible, parce que ce qui se passe autour, je ne sais pas, pour moi, c'est le cynisme. Certainement, les gens pensent qu'à l'argent. Certainement, les gens ne pensent qu'à leur intérêt. Parce que l'Ukraine, il faut savoir que ça fait longtemps qu'elle n'appartient plus aux Ukrainiens. Parce que la terre ukrainienne, qui est très, très fertile, il est découpé en très carré, il est découpé en petit carré. Il y a les Français qui possèdent, il y a les Américains qui possèdent. Ils se sont tous barrés maintenant. Mais le pays, ça fait longtemps que ça n'appartient pas aux Ukrainiens. Et aussi, je voulais vous dire quelque chose, moi, par exemple, ça me frappe. Moi, je suis partie de l'Ukraine, parce que ça ne faisait pas bon vivre en Ukraine quand on était russe. Mais les Ukrainiens qui sont là depuis 8 ans, et qui manifestent aujourd'hui à Paris en disant, voilà, je suis là depuis 8 ans, mais pour mon pauvre pays, pourquoi ils ne sont pas dans leur pays ? Leur pays, ça fait 30 ans que l'Ukraine était libre. Ça fait 30 ans que les Ukrainiens auraient pu vivre bien, s'ils voulaient vivre bien. Ils ont irrité de plein de choses que l'Union soviétique leur a données. La Russie a données. Les 14 autres républiques ont données. Franchement, regardez l'état de l'Ukraine en ce moment-là. C'est un champ de ruines. C'est une poubelle, je suis désolée, c'est une poubelle. C'est un pays où on ne paye pas les salaires. Les gens vivent minablement. Alors, ce n'est pas parce qu'ils sont ukrainiens. Ils sont certainement manipulés. Ils sont manipulés, et c'est le vrai chaos. Et ça fait longtemps que ça dure. Parce que 30 ans de liberté, quand même, il y a des gens qui me disent ici en France, pourquoi l'Ukraine n'a pas le droit d'être libre ? Mais bien sûr qu'elle a le droit d'être libre. Ça fait 30 ans que l'Ukraine est libre. Mais quand vous regardez comment elle utilise sa liberté, moi, ça me fait mal au cœur. Encore une fois, je suis un maîtier ukrainien. Et je vois que c'est malsain ce qui se passe. Je ne sais pas quel est le problème. Et Dieu seul le sait. Mais je prie Dieu pour que ça cesse au plus vite, cette guerre fratricide. Mais ce n'est pas que la guerre fratricide. Je suis très étonnée que vous avez passé notre télère tôt. Enfin bon, elle n'a pas dit uniquement ce qu'il fallait. Bon, elle a dit une partie de la vérité quand même. Mais ce n'est pas la guerre entre les Russes et les Ukrainiens. C'est pour moi la guerre entre le bien et le mal. Je suis désolée. Et je ne dis pas que le bien est toujours du côté des Russes. Pas du tout. Le bien est du côté de l'humanité. Le bien est du côté de l'amour. Le bien est du côté de la vérité. Il faut le chercher tout le temps. Mais il y a tellement de mensonges partout. Moi, je suis ici. Donc je constate les mensonges ici. Je ne sais pas quels sont les mensonges en Russie. Mais je constate qu'ici, il y a tellement de mensonges qu'on a beaucoup de mal à se repérer. Moi, j'ai arrêté carrément d'écouter les infos parfois. Pour que j'écoute les infos, il faut que je passe par des méditations. Il faut que le soir seulement je le fasse. Parce que sinon, la journée, je ne peux pas les vivre. Voilà. Et ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, je n'écoute pas davantage les médias russes. Je ne me suis jamais informée à RT ou à d'autres choses. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai les infos des sources. Vous comprenez ? Bien sûr. Bien sûr, oui. Vous avez des contacts directement depuis 2014. J'ai bien compris. Je vous remercie beaucoup de votre témoignage. Voilà. Prions tous Dieu pour trouver la vérité. Que Dieu nous aide. C'est tout ce que je veux. Qu'on vit tous bien et qu'on arrête de se bouffer les uns les autres. Ce n'est pas pour ça qu'on est venu sur cette terre. Exact. Je vous remercie, monsieur Abbas. C'est moi que je vous remercie de partager ce témoignage historique et très important avec nous ce soir. Parce que moi, je ne savais pas. Je n'étais pas sûr de certaines choses que j'entendais. Mais puisque j'ai confiance en vous. Voilà. On va espérer comme vous que la paix revienne le plus vite possible et dans ce très, très beau pays Ukraine. Merci. Près à tout le monde. Près à tout le monde. Voilà. Merci. Merci. Au revoir. Bonsoir. C'est vrai. Un pays qui est beau, avec une population formidable, Ukraine, de n'importe quelle ethnie. Les gens sont bien, à l'image de Dieu. Vous savez, comme il vient de dire notre ami, il vient de toutes les nationalités là-bas. Alors, j'avais aussi beaucoup d'amis. Vous savez que j'ai des amis partout dans le monde. Dans n'importe quel pays que vous pensez, j'ai des amis. C'est grâce à Dieu. Alors, j'avais beaucoup d'amis aussi qui vivaient en Ukraine, qui avaient des femmes ukrainiennes qui étaient se mariées là-bas. Et ils disaient ici, c'est le paradis. Voilà. Les femmes, c'est gentil. Enfin, le pays est beau et bien. Malheureusement, cette histoire est arrivée. Et comme il vient de dire notre ami, ce n'est pas depuis dix jours. C'est depuis 2014, même depuis trente ans. Chaque fois, quand quelque chose est bien, il a beaucoup d'ennemis également, mes amis. Alors, vous étiez avec David Abassi sur 952FM, mes chers amis. Nous arrivons à la fin de notre émission de ce soir. Mais Radio-Sumé, maintenant, on va continuer ses émissions. Restez à l'écoute de votre radio. Et soyez nombreux de venir témoigner. Comme ce témoignage est très important, c'est-à-dire, au lieu de dire des choses et prononcer vos idées sur ça et sur ça, la réalité des choses qui existaient depuis toujours, venez et partagez avec nous, toujours. Et je vous embrasse toutes et tous. Et je souhaite que la paix sera installée. Une chose qu'a dit Zelensky, que j'ai beaucoup aimé, c'était la parole de Zarathustra avant-hier aux Européens. Il a dit, la vie va gagner contre la mort et la lumière va vaincre la ténèbre. Vous savez, depuis 35 ans, quand je dédicace mes livres, plupart des fois, quand il y a du temps, quand j'ai du temps, quand je n'ai pas du temps, je signe, c'est tout. Quand j'ai du temps, je note cette phase-là, c'est une phase de Zarathustra, de la lumière, de soleil, que la lumière vaincre les ténèbres et pour l'Ukraine aussi. Merci à toutes, merci à tous, au revoir, à bientôt mes chers amis. Et maintenant, ta raison, c'est ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio, ici et maintenant, sur 95 de FM et sur l'internet, ici et maintenant.com Retrouvez l'émission animée par David Abbassi, tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23h, sur ici et maintenant, 95.2 Sous-titrage ST' 501